Musique Bonjour les amis ! Je vous appelle Ami maintenant et je prends l'habitude du tutoiement. Alors est-ce que c'est bien ou pas, vous me direz, mais je prends cette habitude et j'accepte complètement que des gens me disent écoute, on va rester en vouvoiement, tu vois. Donc je suis devant le collège de mon village et donc je tiens à faire une vidéo vlog, en fait je raconte ma vie. Si tu n'aimes pas les vlogs, va voir, va regarder Netflix, va regarder quelque chose de mieux. Alors je raconte ma vie, mais il y a quand même des morales à en tirer, tu vois, en tout cas ce sont les morales que j'en tire. Je pense que ça peut te servir. Donc pour en venir au collège, Donc en fin de, en fin de collège, j'avais un ami qui s'appelait, donc David. David, si tu te, si tu te reconnais, salut ! Donc David en fait, donc c'était mon meilleur ami. Et donc fin du collège, il fallait prendre une décision, donc en troisième. Et une journée, on a dû visiter un lycée. Donc c'était un lycée, ça tremble beaucoup, parce que je n'ai pas de stabilisateur, je m'excuse. Petit budget encore pour l'instant. Voilà, donc David, nous étions au collège en quatrième, en troisième. Il fallait prendre une décision quant à notre avenir professionnel. Et donc en troisième, nous avons visité, si tu te souviens bien, mon cher David, un lycée. Un lycée agricole. Donc je crois que les critères que nous avons choisis, c'était le fait de rester ensemble, de poursuivre notre amitié, et la proximité, c'est-à-dire que le lycée était à 10-15 km du collège. Donc finalement, c'était un peu, pour ma part, l'option de facilité. Je crois que toi aussi, tu l'avais choisi. Venant d'un petit village, on a toujours aimé rester un peu dans notre coquille, si je peux me permettre. Et donc, d'ailleurs, dans ce lycée, lors de la visite, si tu te souviens bien, mon cher David, nous avons vu deux jolies jeunes filles. Donc nous avions déjà choisi notre copine, et elles étaient déjà d'accord, tu vois. Alors par contre, ce qui s'est passé, alors là, c'est le revirement, tu vois. Alors c'est aussi mon choix, je reconnais. Mais j'avais visité, non, en fait, c'est un autre ami qui m'avait parlé d'un lycée professionnel. Donc qui était dans l'hôtellerie, dans la vente, le commerce, la logistique. Et moi, je me suis dit que la vente serait quelque chose que j'apprécierais mieux. Alors je peux confirmer aujourd'hui que c'est le cas, bien que je n'ai pas testé les métiers agricoles, parce que David a choisi d'aller dans le lycée agricole. Et de ce jour-là, voilà, c'est là où je veux en venir, en fait. De ce jour-là, donc au collège, tu ne me parlais plus. On ne se parlait plus, je reconnais que moi aussi. Du coup, vu que tu ne me parlais plus, je ne pouvais plus te parler, c'était un peu compliqué. Et donc finalement, c'est d'assumer ses choix. Et tu vois, voilà où ça m'amène aujourd'hui. Ça m'amène aujourd'hui, donc je suis en Moselle. Donc toi, tu es près de l'Alsace. Et donc tout ça pour dire que, ouais, c'était un peu dommage, cette idée de... Bon après, je suis responsable tout autant, je reconnais. Mais ça me tenait vraiment à cœur, en fait. Parce que mes critères, c'était... C'était pas la proximité, parce que j'avais été dans mon petit village pendant tellement d'années à rien faire, entre parenthèses, que je me suis dit, c'est le moment, quoi. Et après, le choix, le choix que j'ai choisi... Le choix que j'ai choisi, alors la phrase à retenir, super. Je ne coupe pas au montage, les conneries que je raconte. J'en raconte beaucoup. Donc les choix que tu fais, en fait, tu les assumes. Et voilà, dans ce cas du lycée, et bien maintenant, j'adore la vente. La vente éthique, bien évidemment. Je préfère vendre peu, par exemple, que de vente beaucoup. Mais tu sais qu'après, tu vas en SAV, en service après-vente, que des gens mécontents. Et c'est ce qui se passe en général, quand tu fais des ventes... Des ventes... Comment ils disent dans les assurances ? J'ai bossé un peu dans les assurances. Des one-shot, voilà. Quand tu fais des ventes one-shot, c'est-à-dire que tu vois le client pour la première fois, et tu lui vends une solution d'assurance ou de banque. C'est des banques et assurances. Et bon, tu lui vends pour le coup. Mais après, il revient, il dit, c'est quoi ça ? Vous ne m'avez pas expliqué, etc. Alors moi, mon défaut, c'est que j'expliquais tout. En tout cas, c'est ma version. C'est tout à fait contestable. J'expliquais tout. Il y a des franchises dans les assurances. Alors, je pense que vous connaissez ça. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la franchise, c'est pas la franchise honnêteté, etc. Tu vois, c'est un peu différent. La franchise, c'est un peu le contraire dans les assurances. C'est-à-dire que c'est la part que tu vas payer, quoi qu'il arrive. Par exemple, on te dit, allez, par rapport à un bri de glace. Bri de glace, c'est les vitres de ta voiture, tu vois. Quand tu casses les vitres de ta voiture, si tu as une franchise de 200 euros, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu devras payer 200 euros de ta poche, tu vois. Donc, j'aime bien aussi cette idée qu'on parle de franchise en assurance, qui est complètement à l'encontre, l'encontre finalement, selon moi, de la perception de la franchise, de l'honnêteté. Et bon, voilà. Est-ce que c'est ça qui explique le fait que je sois tiré des assurances ? Bon, on m'y a poussé gentiment aussi par la sortie. Mais je remercie parce qu'on m'avait mis à la tête d'une petite agence dans un quartier chaud. Et j'étais tout seul dans l'agence toute la journée. Et je me souviens de personnes qui venaient, alors moi, avec ma naïveté au pas possible, mais finalement, ça s'est toujours très bien passé. Incroyable, mais vrai. Il y a peut-être le bon Dieu qui me protège là-haut. Mais les gens venaient dans l'agence. Et ils disaient, t'es tout seul ici ? Et il y avait un petit fond de moi qui disait, il veut la caisse celui-là. Et il y en a plusieurs. Bon, ils se sont arrêtés là. T'es tout seul ici ? Je disais oui, alors comme un con. Le patron me disait, mais tu devrais fermer la porte d'à côté et dire que je suis là. Bon, je lui dis, non, je ne fais pas ça. Il n'est pas là. C'est un peu la honte. Bon, bref. Bon, c'est un choix. En tout cas, est-ce que la naïveté est une qualité ou un défaut ? J'ai tendance à dire que c'est un défaut. Mais bon, à vous de voir, à vous de me dire. Donc, pour en revenir à cette question d'assurance, il y a des gens carrément qui ont... Mais incroyable, mais vrai. Mais par contre, je suis toujours comme ça. C'est qu'à dire qu'il y a des gens qui venaient, ils étaient tout seuls ici. Oui, oui, je suis tout seul. Et t'as des gens, alors il y en a eu deux, je crois. Ouais, deux environ. Ils m'ont dit, mais il y a de l'argent dans la caisse. Et en fait, bon, c'est un truc de fou, mais ma naïveté m'a sauvé, je crois, parce que je ne suis pas rentré dans le jeu. Ou je suis rentré dans le jeu, mais en mode... Je sais, franchement, c'est un peu bizarre à expliquer, mais je lui ai dit, tu sais, il y a des sous, mais il n'y a pas grand-chose, mon cher ami. Si tu veux rester, vivre en paix, ce n'est pas ici que tu dois faire tes affaires, tu vois. Franchement, je ne sais plus les mots que j'ai utilisés, mais l'idée est là. Et finalement, c'est ce qui m'a toujours sauvé, cette naïveté de croire que tout est possible en bien, tu vois. De voir toujours le bien en tout le monde. Alors, quelquefois, ça peut me porter préjudice, mais par contre, j'ai une mesure de protection, c'est-à-dire au niveau de la confiance. Vous voyez, je suis retourné dans le lycée, dans le collège. C'est un collège, pas un lycée. Et en fait, ça m'a toujours protégé. Donc par contre, quand je me fais rouler dans la farine, donc la confiance, je la place à 100% à chaque fois chez tout le monde quand je ne les connais pas. Et ensuite, par contre, s'il y a une connerie, ça plonge très vite à zéro, tu vois. Bon, peut-être pas à zéro, je suis naïf. Je ne mets pas à zéro, les gens, tu vois. Je laisse toujours une chance, une deuxième chance, une troisième chance aux gens. Et bon, des fois, ça continue, mais ça me sert de leçon aussi. Voilà, voilà. Donc, chers amis, si vous reconnaissez en David, si vous reconnaissez en Jordan, eh bien, faites-moi part de vos commentaires et de vos choix de vie. À bientôt, merci beaucoup, les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501